Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. C'est une décision de la Cour internationale de justice à l'encontre de l'occupation israélienne. Alors qu'Araza, le massacre se poursuit, escalade également à Djinni, Nancy-Jordani. Rencontre sur les préparatifs du mois d'Armdan, le ministre de l'Agriculture évoque la production d'agrumes. Cette année, appelle à la mise en place de coopératives pour faciliter l'exportation. Et en prévision du Ramadan, la compagnie aérienne nationale annonce une réduction des prix des billets au profit de la communauté algérienne établie à l'étranger. Madame, Monsieur, bonjour. Le Premier ministre Nadir Arbaoui a reçu le ministre tunisien de l'Intérieur qui effectue une visite de travail en Algérie à l'occasion de la réunion du comité mixte bilatéral sur le développement des zones frontalières. Les deux parties ont affiché une convergence de vues en ce qui concerne les questions régionales et internationales. Et justement, cette réunion du comité mixte bilatéral concernant les régions frontalières, le président de la République accorde un intérêt particulier à leur développement à travers l'élaboration de plusieurs programmes. Ces programmes sont passés justement en revue par les Wallis à l'occasion de cette réunion. Sophia Boukarcha. Développer et promouvoir les régions frontalières communes une priorité. La concertation entre les deux pays est primordiale, notamment en ce qui concerne les aspects financiers. C'est Aïdib Wali de Tébessa. Il faut toucher du doigt les mêmes préoccupations, les indénaux, les indénaux, les indénaux, les indénaux, les indénaux, les indénaux et les indénaux. Et quels sont les tenants et aboutissants de ces préoccupations-là ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour encourager l'aboutissement à une coopération donnant, donnant et bénéfique pour les deux parties ? Le financement et tout, il fera l'objet peut-être de plusieurs créneaux. Il y a les instances financières des deux pays, il y a les instances comptables, il y a les instances techniques, c'est ce qui va se faire. Plusieurs projets vitaux sont en vue, bénéfiques pour les deux parties. L'objectif est de renforcer la stabilité et la sécurité dans ces régions frontalières communes. Samir Koka, Wali de Djendouba. Traduire cette relation qui unit nos deux pays par des projets de développement qui sera bénéfique pour les habitants de nos régions frontalières. Nos wilayas rencontrent quelques problèmes qui ne peuvent être réglés que par ces projets vitaux qui pourront assurer la stabilité et qui nous aideront à faire face au terrorisme, à la contrebande et les deux parties bénéficieront des avantages socio-économiques. Les deux pays, à savoir l'Algérie et la Tunisie, tablent sur la mise en place d'une stratégie commune et des moyens nécessaires pour promouvoir et développer les échanges commerciaux entre ces wilayas frontalières et ainsi améliorer leur attractivité. Et pour promouvoir le développement de ces zones et l'échange entre l'Algérie et la Tunisie, un nouveau poste frontalier vient d'être mis en service, le poste d'Al-Fouïd Wilaya de Sougaras sur place Adarborawi. Ce poste situé à plus de 45 km du chef-fouïd de la Wilaya permettra sans aucun doute toute une facilitation dans tout ce qui a trait à la circulation des voyageurs, des véhicules en plus des marchandises vers le pays voisin, la Tunisie. Cet important édifice s'étend sur 8 hectares et dispose de toutes les dernières technologies afférentes au contrôle et à la gestion des services, qu'elles soient au service des douanes ou bien encore des services de la police. On citera dans ce contexte-là son raccordement à la fibre optique ou bien encore sa dotation en scanner de haute qualité. Plus de 1,3 milliard de dinars ont été affectés pour la réalisation de ce poste qui est composé d'un grand pavillon d'accueil de passagers avec 16 guichets de contrôle, un bâtiment administratif composé de 88 bureaux, ajoutant à cela des logements de fonction, sans oublier ce grand parking pour stationnement de plus de 500 véhicules par heure. De Sougaras, c'est Adarborawi pour la gestion 3. Et la première session du comité mixte bilatéral sur les zones frontalières sera sanctionnée cet après-midi par l'adoption d'une feuille de route visant à instaurer des mécanismes pour promouvoir ces régions. La formation professionnelle et le secteur économique, un partenariat gagnant-gagnant. Le renforcement des passerelles est au centre de rencontres organisées ce mardi à travers toutes les villayas. C'est une journée qui va contenir trois thèmes principaux. Le premier sur la participation des entreprises économiques dans la définition de leurs besoins en matière de formation et de formation continue pour leurs travailleurs. Le deuxième panel, c'est comment coordonner pour une meilleure programmation des postes d'apprentissage dans le secteur de la formation professionnelle et le secteur économique. Et le troisième panel, comment coordonner une qualité de formation meilleure en vue d'insérer les formés. L'objectif, entre autres, étant de renforcer la mise en apprentissage des jeunes demandeurs de formation, la cimenterie de Sourlozlienne fournit beaucoup d'efforts sur ce volet. Malek Hamid, son directeur des ressources humaines, l'a déclaré lors de son intervention. Un apprenti représente 20 travailleurs. Normalement, avec le nombre de personnes à connaître les 347, normalement, on ne va pas dépasser les 20 apprentis. Mais la cimenterie, elle a fourni beaucoup d'efforts. Nous avons accueilli 80 apprentis pour satisfaire le besoin en matière de formation professionnelle, sans parler des stagiaires, des étudiants de l'université. A l'issue de la rencontre, des recommandations fructueuses seront données. En effet, la réflexion est multidisciplinaire. Bouira, Aris Chachoua, Algétien 3. L'entreprise a besoin de profils bien précis. Elle s'implique par conséquent dans le parcours du stagiaire. Le compte rendu depuis Oumel Bouaghi de Nassar Benissam. Une journée d'études sur la relation entre le secteur de la formation d'enseignement professionnel et le partenaire économique a été organisé ce matin au niveau de la salle de délibération de l'API d'Oumel Bouaghi. Les différents intervenants ont souligné l'importance de la formation et de l'apprentissage. Parmi les participants, à cette journée, c'est Limani Adel, directeur des ressources humaines de la société des simons de Ségus, groupe Jika. Nous l'écoutons. Depuis l'ouverture de l'usine, le nombre d'apprentis a progressé, passant de 7 en 2018 à 66 apprentis en 2023. Actuellement, le nombre d'apprentis est de 34 apprentis. Ce nombre passera lors de la prochaine session de février à 70 apprentis, Inchallah. Les spécialités choisies par les demandeurs de formation sont automatisme, électrotechnique, bobinage et la maintenance industrielle. De Moul Bouaghi, M.S.A.P.N.S.A.M.P.O.R.G.N.3. Il y a l'ouverture de ces rencontres par visioconférence. Le ministre de la formation a indiqué que 70% des stagiaires seront à terme formés selon les standards de la formation par apprentissage. La bande de raza toujours sous le feu de l'occupation des bombardements intenses aériens et à l'artillerie, en particulier à Khanyounes, dans le sud. Des dizaines de martyrs ont enregistré ce matin et les autres régions de l'enclave sont loin d'être épargnées. En Cisjordanie, c'est également l'escalade. Trois jeunes Palestiniens ont été assassinés ce matin à Jenin. Une force spéciale de l'occupation s'est introduite pour commettre son forfait à l'intérieur de l'hôpital Ibn Sina. Nous y reviendrons dans quelques instants à travers un témoignage. Au 116e jour de l'agression à la famine est inévitable. Arrasa le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation. L'hôpital Ibn Sina l'a souligné alors que l'UNROI est en passe de cesser son activité en raison de la suspension du financement par une quinzaine de pays. L'occupation actionne ses pions après que la Cour internationale de justice ait demandé à Israël de laisser les aides humanitaires entrer à Arrasa. Le Conseil de sécurité est appelé à faire appliquer les mesures décidées par la Cour. Il se réunit demain à la demande de l'Algérie. L'analyste expert en droit Saad El-Nemr, il répond depuis Ramallah Karima Ben-Nour. La Cour internationale de justice n'a pas émis une décision pour un cessez-le-feu. Elle a mis en exergue six points à exploiter. L'Algérie, avec d'autres pays, va se présenter au Conseil de sécurité pour étudier ces aspects. L'Algérie considère qu'il pourrait aboutir à un cessez-le-feu et pour introduire les aides humanitaires. L'antité sioniste doit présenter dans un délai d'un mois un rapport sur la situation sur le terrain. Et sur le plan juridique, il y a une tentative d'exploiter quelques points de la décision de la Cour internationale de justice. Cela pour empêcher les États-Unis d'Amérique d'opposer leur veto. Cette dernière n'a pas l'intention de lâcher l'antité sioniste qui lui promet de réaliser une victoire. Et sur le terrain, il est clair qu'ils sont perdants. Nous allons à présent revenir sur ce qui s'est produit très tôt ce matin à Djinnin en Cisjordanie. Occuper cette force spéciale de l'occupation israélienne qui a assassiné trois Palestiniens à l'intérieur d'un hôpital. On écoute le journaliste palestinien Mourad Sabah, contacté par Karima Ben-Nour. Aujourd'hui, les forces spéciales sionistes appelées Sabah contiennent assassinés trois jeunes Palestiniens dans l'hôpital Ibn Sina. A Djinnin, les forces de l'occupation disent que ces jeunes sont poursuivis par l'armée. L'un d'eux était blessé dans une attaque des soldats sionistes il y a un mois. Il était invalide. Il y avait le frère, l'ami du shahid. Il le prenait en charge. Ces forces spéciales sionistes étaient vêtues comme des arabes. Ils sont rentrés dans l'hôpital à l'aube et ils les ont tués sur le lit des soins. Ce n'est pas la première fois que cette force opère de cette façon. Elle appartient à l'armée sioniste. Elle se déguise avec des vêtements arabes. Cette fois-ci, ils ont mis des vêtements de médecins, d'infirmiers. Ils étaient sur des chaises roulantes et d'autres avaient porté même des tenues de femmes. Ils avaient des armes silencieuses et ils ont commis leur acte. Une situation préoccupante. Aussi préoccupante que la situation humanitaire à Raza, qui je le rappelle, fera l'objet d'une réunion du Conseil de sécurité demain à l'appel de l'Algérie. L'Afrique du Nord, au cœur d'une lutte d'influence par les puissances mondiales, l'Algérie et la Russie s'opposent à toute ingérence étrangère dans les affaires internes des pays. L'Algérie, apte à jouer un rôle clé en Méditerranée, au Sahel et dans la résolution de la crise en Libye. C'était l'objet du débat ce matin à l'INESC. L'Institut national de recherche en géostratégie, Liester Rigny, y a assisté. L'Afrique du Nord, une région qui recèle de nombreux atouts, mais avec beaucoup de vulnérabilité, un espace géostratégique et en même temps un théâtre de nouvelles menaces sécuritaires. Selon le professeur Omar Barzouz de l'Institut national d'études de stratégie globale, qui n'a pas manqué d'évoquer lors de son intervention le conflit du Sahara occidental. Un conflit de décolonisation en notifiant l'entêtement du Maroc soutenu par certaines puissances pour préserver le statu quo. Le dossier libyen a également été abordé. La Libye qui connaît une guerre par procuration, ce qui a créé des menaces dans toute la région, notamment au long de la frontière maghrébo-sahélienne. D'autres menaces ont été évoquées. Les changements anticonstitutionnels au Sahel, l'immigration clandestine et le stress hydré. Pour sa part, Nikolai Surkov de la délégation russe du centre Primakov a mis l'accent sur ce qu'il qualifie d'une lutte d'influence par les puissances mondiales dans la région nord-africaine, affirmant que l'Algérie et la Russie s'opposent contre toute ingérence dans les affaires intérieures des pays. Surkov ajoute que l'Algérie est apte à jouer un rôle clé en Méditerranée, au Sahel, et pour la résolution de la crise libyenne, considérée par la Russie comme un partenaire stratégique dans la région, en appelant les deux pays à exploiter davantage les échanges et la coopération à fort potentiel, notamment dans les domaines sécuritaires, énergétiques, agricoles et économiques, pour contribuer à la réalisation d'un ordre mondial plus juste. La production agroalimentaire abordée à l'occasion d'une rencontre ce mardi entre trois départements ministériels, à savoir le commerce, l'industrie et l'agriculture, pour ce dernier secteur. Le ministre Youssef Chorfa est revenu sur la production d'agrumes et la nécessité de promouvoir l'exportation dans cette filière. Il est au micro d'Hassane Chumash. Il faut valoriser ces rencontres régionales. C'est la première que nous faisons pour les agrumes. Et en même temps, ça nous a permis d'évaluer l'importante surface qui a été exploitée pratiquement dans les 80 000 hectares. Un niveau de production record. On est à plus de 15 millions quintaux pour cette saison. Cela aide également à l'entrée en exploitation des nouveaux vergers. C'est une filière très encourageante, avec un fort potentiel pour la consommation directe, pour la transformation et pour l'exportation. C'est pour ça que l'appel que nous faisons à ces producteurs, c'est de nous organiser en coopérative d'exportation. Cela va faciliter la tâche au ministère du Commerce, aux exportateurs pour accéder au marché africain, européen, surtout que nous sommes sur une production bio de bonne qualité. Pour les facilitations, bien entendu, à l'instar de toutes les filières que nous accompagnons, que ce soit dans les prix des Hongrais qui sont pris à 50% par le budget de l'État, par l'accès aux Hongrais et leur disponibilité. Des propos recueillis en marge d'une rencontre intersectorielle qui a commencé il y a quelques instants autour des préparatifs du mois du Ramadan. Il est question de l'approvisionnement du marché en viande rouge et blanche, l'évaluation de l'état des stocks et l'ouverture des marchés de proximité. Pour ce dernier point, tout devra être prêt d'ici le 20 février. Nous aurons à y revenir. En prévision du Ramadan, la Compagnie aérienne nationale annonce des réductions pour les membres de la communauté nationale établie à l'étranger en application des directives des plus hautes autorités du pays. Eminel Ndeloussi, chargé de communication à la compagnie, contacté par Hafez Dahemouch. Une réduction exceptionnelle de 50% sur les prix des billets d'avions pendant le mois de Ramadan 2024 au profit de notre communauté établie à l'étranger. Cette offre est valable pour les réservations effectuées depuis l'étranger vers l'Algérie sur les vols réguliers entre le 10 mars et le 13 avril 2024. Les réservations sont possibles et disponibles depuis hier sur l'ensemble de réseaux Air Algérie. En première phase, Air Algérie a injecté pour cette opération pas moins de 300 000 sièges. La mise en vente des actions du Crédit populaire algérien est entamée aujourd'hui. C'est la première banque publique à entrer en bourse. L'opération permettra entre autres de moderniser le secteur bancaire. Aline Bouradon pour les détails. Créer une dynamique financière et diversifier les instruments pour rendre attractive la levée de fonds, une nouvelle démarche entreprise par l'État. Les premiers jalons sont déjà posés. Grâce à la révision du cadre législatif, ce qui va permettre l'ouverture des capitaux des banques publiques et l'évolution du PIB national. Lazis Fayyad, ministre des Finances. Le CPA, c'est notre embauche, incha'Allah, juste après il y a la BDL, parce que la bourse aujourd'hui ne représente que 13 milliards de dinars. Incha'Allah, avec l'apport de 135 milliards de CPA, il y aura une redynamisation. Depuis sa création en 1993, la bourse d'Alger n'a pas connu une réelle attractivité. Actuellement, seulement quatre entreprises sont cotées, d'où la décision d'établir une réforme financière pour capter plus de capitaux. Cette forme de financement propose des avantages fiscaux aux investisseurs. Abdelkader Mouchdel, économiste. Le marché financier, il est considéré comme un autre outil de financement pour l'économie. Il peut mobiliser l'épargne publique qui ne passe pas obligatoirement par le système bancaire. Beaucoup d'argent circule dans l'informel ou bien en situation de thésaurisation, ce qui fait que ce marché financier, s'il arrive à proposer des produits financiers attractifs, rentables, là on aura une possibilité d'avoir des flux d'argent très importants au sein de ce marché. La restructuration de la scène financière et la redynamisation de la bourse est dans le but d'avoir une attractivité économique, diversifier les instruments de financement des investissements et garantir une bonne gouvernance des entreprises. Le football en mise à jour du championnat de Ligue 1. Il y aura une rencontre ce soir. Le CR Belouzde accueillera à 18h au stade du 5 juillet le Mouloudia d'Oran et puis la Cannes également, la Coupe d'Afrique des Nations qui se poursuit en Côte d'Ivoire. Suivre aujourd'hui les deux derniers huitièmes de finale. À 18h, le Mali affronte le Burkina Faso et à 21h, les Bafanas seront opposés au Maroc. C'est la fin de ce journal. Il y avait à Lila Ouissia sa réalisation. Mourad à la console technique et Hussine à la régie d'antenne. On retrouve Karim Abnour pour le bulletin météo.